Le cancer colorectal, c'est une maladie digestive potentiellement grave. C'est le troisième cancer le plus fréquent en France. Il touche tous les ans 43 000 nouvelles personnes. C'est une maladie qu'on connaît de mieux en mieux et qui est surtout accessible à un dépistage. Les situations à risque du cancer colorectal sont de trois niveaux. Le premier niveau, c'est le risque moyen qui concerne à peu près toute la population française. Ce sont les personnes âgées de plus de 50 ans, sans facteur de risque évident. On sait qu'il y a certains comportements, certains maux de vie qui favorisent l'apparition de cancers du côlon, notamment le tabagisme, l'alcoolisme chronique, également la consommation de nitrite en forte quantité. Pour ce risque-là, les patients sont éligibles à un test de dépistage organisé par la Sécurité sociale. Les personnes avec un risque un peu plus élevé, quand on dit personnes à risque élevé, ce sont des personnes qui ont déjà eu un cancer du côlon, un antécédent personnel de cancer du côlon, ou bien des antécédents personnels de polype au niveau du côlon, ou bien des personnes qui ont un apparenté au premier degré qui a été atteinte d'un cancer du côlon. Ces personnes-là peuvent bénéficier d'un dépistage du cancer du côlon directement par coloscopie en s'adressant à un gastroenterologue. Enfin, il y a des personnes à très haut risque de cancer colorectal. Ce sont des situations beaucoup plus rares, qui sont des syndromes génétiques, qui favorisent l'apparition de cancer du côlon. Souvent, le dépistage est organisé de manière précoce chez ces personnes-là, et l'information arrive tôt dans la vie, de par l'apparition de cancer du côlon, dans la famille très tôt. Les signes d'alerté, ce sont surtout les modifications récentes du transit, donc l'apparition d'une constipation qui n'était pas là auparavant, qui dure dans le temps et qui a plutôt tendance à s'aggraver, ou au contraire, l'apparition d'une diarrhée, pareil, qui a tendance à s'aggraver alors que le transit était régulier. Parfois, les douleurs abdominales, les ballonnements, les pesanteurs peuvent mener à une consultation. Et également, l'apparition de sang dans les selles, plutôt du sang mélangé aux selles, du sang un petit peu noirci, ou bien des selles très foncées. Il faut consulter son médecin traitant devant l'apparition de tous ces signes de l'enfer alerté. Le médecin traitant proposera un bilan de première intention et vous orientera éventuellement vers un gastro-entérologue si le juge nécessaire, en fonction de votre âge, de vos soucis de santé, de vos antécédents familiaux. C'est la découverte d'un cancer du côlon, chez un apparenté au premier degré, c'est-à-dire vos parents, vos frères, vos sœurs ou vos enfants, mais également en cas d'apparition de maladies cancéreuses au niveau du côlon dans un contexte génétique. Et enfin, si vous avez réalisé le test de dépistage organisé par la Sécurité sociale du cancer colorectal, si ce test revient positif, il faut consulter rapidement votre médecin traitant pour qu'il vous adresse à un gastro-entérologue afin de discuter d'endoscopie digestif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada